Yoho, mesdames et mesdames, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo sur les éditions Akata Donc en ce qui concerne cette vidéo, donc c'est une vidéo extreme manga j'achète ou pas Avec les trois titres qui étaient disponibles du coup en extrait lors du festival de la BD à Angoulême Que j'ai fait donc le jeudi et je te remets une vidéo ici et en barre d'infos si tu ne l'avais pas vue Pour ce qui est donc de ces trois titres, à savoir que s'il y a eu une vidéo par la maison d'édition Akata Je te mets bien entendu la vidéo dans le petit i et s'il n'y a pas eu, je ne peux pas te mettre Mais je te mettrai de toute façon dans la barre d'infos un accès pour avoir les résumés, les fiches infos sur les mangas Même si à côté de moi bien entendu je te mettrai du coup les informations et qu'en images tu auras bien entendu le fast-up de ces extraits là Voilà, donc on va commencer dans mon ordre de lecture et j'ai commencé par lire Don't Fake Your Smile Donc c'est une série de Kotomi Aoki, donc c'est une mangaka où il y a déjà eu des titres de disponibles en France Ah oui, c'est l'auteur qui a fait Lovely Love Lie, le shoujo musique que j'ai présenté il n'y a pas très très longtemps Vu que c'était, enfin si il y a maintenant presque un an, mais que j'avais présenté du coup pour la journée de la fête de la musique Du coup en 2019 Donc voilà, qui est une série en une vingtaine de tomes 19 ou 20 tomes un truc comme ça, peut-être 21, je ne sais plus, 21 je crois Toujours est-il que Don't Fake Your Smile, pour les informations la série est complète en 8 tomes Le tome 1 sortirait en masse, nous sommes sur la collection Medium et le manga sera au prix de 6,99€ Voilà, pour ce qui est de ce manga, dans ce qu'on voit au niveau de l'estrait, on n'a pas grand chose Mais après en ayant vu la vidéo de Akata, du coup de Bruno, ça donne un peu plus envie de s'y intéresser Là on suit les aventures en fait de trois amis, enfin trois amis si on peut dire, donc ce qu'on va voir ici Voilà, et en fait on découvre très vite que la jeune fille du coup est la vice-présidente du club de judo ou de karaté je sais pas Club de judo c'est bien ça, en plus j'en ai fait Et donc on a deux garçons, dont un qui serait amoureux d'elle et l'autre en fait qui dit à son meilleur ami en fait Bah excusez-moi mais je vais devoir faire une déclaration à la jeune fille Et bien entendu son meilleur ami pense que c'est une déclaration d'amour Or en fait, dans l'estrait, il lui avoue à cette jeune fille qu'en fait il est gay Voilà, donc on s'arrête juste sur ça, sur une petite session de sport, enfin de club Et du coup un des garçons qui dit à l'autre qu'il va avouer quelque chose à la jeune fille Mais comme celui-ci n'a pas pu entendre, il était bien présent mais il n'a pas pu entendre ce qui s'est passé Bah il y a eu un petit quiproquo et ce qui va lancer donc l'aventure Pour ce qui est de ce que j'ai lu au niveau de l'estrait, déjà ça suffit à m'y intéresser Parce que même si au départ, quand moi j'ai lu, avant de regarder la vidéo Akata Je pensais qu'on serait sûr du fake et que le garçon a dit qu'il était gay Mais en fait qu'il aurait fait une fausse déclaration pour motiver son copain Mais en découvrant via la vidéo Akata ce qui va se passer et en fait quelle est la réalité J'ai trouvé ce manga justement très intéressant et j'ai très très hâte de le découvrir Donc dès que le tome 1 sortira, soit je demanderai à Akata s'il peut me l'envoyer, soit je me l'achèterai Peu importe, mais en tout cas c'est une série qui m'intéresse et que je présenterai Et en plus au niveau du nombre de tomes, ça devrait tomber au niveau des dates par rapport à moi Et au fait que je ne sois plus présent ou présent en France Donc c'est ça qui est bien maintenant, c'est avec les séries actuelles qui sortent C'est bon au niveau de ça Donc on va continuer avec le, je crois que c'est un seinen Donc c'est Horror Colorful Day Qui est donc par l'auteur du Marie de mon frère Et donc du coup c'est une nouvelle oeuvre de l'auteur Et justement on est sur quelque chose encore une fois de très intéressant Parce qu'on va rester sur cette lignée de personnages gays Dans celle-ci Alors déjà pour les informations, le tome 1 sortirait en mai 2020 Le tome 2 en août et le tome 3 en novembre La série est toujours en cours et le volume serait au prix de 8,05€ Donc voilà, c'est la collection médium cette fois-ci Toujours est-il En ce qui concerne cet extrait, on suit les aventures d'un jeune homme On voit qu'il a apparemment une soeur et donc on voit son père Enfin voilà, c'est ce que je peux en déduire en voyant l'illustration je veux dire Et on voit directement qu'il va en cours Mais malheureusement en fait Il y a eu déjà quelques petits quiproquos par rapport à une de ses amies d'enfance Où des gens ont cru à l'époque du collège qu'il y avait eu quelque chose entre eux Alors que pas du tout, ça aurait un petit peu détruit la réputation de la jeune fille Et on découvre par la suite en fait que le garçon est amoureux Mais que lui, il est gay Et justement à un moment donné au niveau de ses cours Justement le thème des personnages, enfin des personnes homosexuelles est abordé Et lui est habitué, il a entendu à faire en sorte que son visage soit totalement neutre quand il parle de ça Et là il entend en fait la personne dont il est amoureux aussi en rire De ses personnes homosexuelles et que ça soit dégueulasse etc D'ailleurs tu le verras au niveau des pages, c'est ses dernières pages Et c'est ça qui m'a donné envie de m'y intéresser C'est de savoir du coup comment va vivre ce jeune homme Qu'est-ce qui va se passer par rapport à lui Et justement le fait qu'il soit homo Et que forcément la personne où il est amoureux n'est pas du même bord Et j'ai trouvé ça très intéressant Et comme de toute façon c'est l'auteur du mari de mon frère Je ne vais pas dire que je fais confiance des yeux fermés Parce que je te l'ai déjà dit sur ce principe là Comment je marche Il faut avoir lu plusieurs œuvres d'un auteur pour considérer que j'y vais les yeux fermés Mais j'ai quand même très envie de voir ce que ça peut valoir Parce que c'est l'un des rares mangas qui ne seraient pas du coup 100% homo En ce qui concerne du scénario Je veux dire c'est que l'auteur aurait aussi écrit beaucoup de yaoi Avec des hommes justement virils Enfin une bonne carrure Pour ceux qui ont vu le mari de mon frère Je pense que tu vois à peu près la carrure des personnages principaux Et donc du coup c'est ça qui m'a donné envie de m'y intéresser Ce n'est pas un yaoi Mais pourtant on va quand même aborder l'homosexualité Et j'ai trouvé ça justement très intéressant On va continuer et donc terminer cette vidéo Avec nos cœurs évanescents Si je ne me trompe pas au niveau de la prononciation Celui-ci en fait le manga On avait le poster de disponible Avec l'illustration qu'on a ici Mais aussi l'illustration qu'il y a à l'arrière La seule information qu'on a C'est que la série est terminée en 8 tomes Et que le tome 1 serait à découvrir pendant le mois de février Oh c'est vrai Donc il va falloir que je m'y intéresse et que je prévienne Bruno Donc du coup en ce qui concerne ce manga Déjà on est avec l'auteur de Eclat d'âme Et en ce qui concerne donc cette petite esprit J'ai vraiment apprécié ce que j'en ai lu Tout simplement parce qu'en fait on suit les aventures d'un jeune homme Qui veut rentrer dans une chorale Si je dis pas de bêtises enfin un club de chant Et en fait le problème c'est que lui sa voix n'est pas du tout une voix masculine Mais plutôt une voix qui irait avec le groupe des filles Et lorsqu'il entend en s'inscrivant pendant les vacances scolaires Du coup en s'inscrivant à l'école Il entend du coup un groupe qui est en train de chanter Il les espionne Il se fait griller Les personnes vont lui adresser la parole Il demande du coup à pouvoir rentrer dans le club Seulement lui dit bah oui mais je suis désolée Au niveau des mecs on est complet Et le jeune homme va leur répondre tout simplement Oui mais moi ma voix du coup Elle est je sais plus quel terme c'est abordé Mais en gros c'est une voix qui va avec les filles Et donc déjà là ça va créer quelque chose déjà d'assez tendu Parce qu'il y a des personnes qui sont pour Et il y a des personnes qui sont contre l'idée Qu'un garçon soit dans le clan des voix féminines Je ne voudrais pas dire de bêtises au niveau du mot Mais c'est ça que j'ai trouvé plutôt sympa Voilà c'est un soprano Si je ne dis pas de bêtises Voilà donc sa voix est soprano Et donc du coup il aimerait chanter Mais forcément avec les filles Et c'est ça qui va créer quand même pas mal de choses assez particulières je pense Parce que forcément ça ne s'est jamais vu En tout cas apparemment pas pour ce qu'ils en disent Et surtout on voit un personnage féminin Qui est totalement contre cette idée Et c'est ça que j'ai envie de découvrir justement Et voilà j'ai trouvé le personnage déjà très mignon Très attachant Et j'ai vraiment hâte de découvrir la série Et en plus comme elle est terminée en 8 tomes Je trouve ça pas mal parce que c'est ni trop long ni trop court Cette vidéo est très manga J'achète ou pas spéciale Akata Et donc elle présente terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire lequel de ces titres t'a donné envie Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de t'abonner si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir Et n'oublie surtout pas de liker la vidéo Et de la commenter Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz